MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram, il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts disons optimistes, gays, chaleureux et puis vous avez OPS-ASTRO qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus évidemment le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. MUSIQUE Gémeaux et ascendant gémeaux, voici dans votre horoscope du mois de juin, bon anniversaire ! C'est votre anniversaire jusqu'au 20. Le soleil vous éclaire bien évidemment et met le projecteur sur vos qualités comme sur vos défauts. Et bon c'est toujours une période plutôt agréable, vous êtes un signe spontané, léger, gai, drôle, vous avez beaucoup d'humour. Et on aura tellement besoin de vous ce mois-ci pour rendre l'atmosphère un petit peu plus insouciante. Et vous-même, si vous pouvez éprouver de l'insouciance, vous serez drôlement content. Alors une seule chose à laquelle il faudra faire attention, quand ce sera le tour du troisième décan, enfin du début du troisième décan, le soleil va être en dissonance avec Neptune. Donc évitez de trop idéaliser quelqu'un ou de vous laisser influencer par une personne qui a du pouvoir. Vous voyez, essayez de voir clair dans une situation, de ne pas vraiment vous mettre un voile devant les yeux pour ne pas voir. Il y a souvent une tendance au déni avec les aspects de Neptune. Après le 20, le soleil va filer en Cancer, donc votre deuxième secteur qui représente vos avoirs, vos biens, ce qui vous appartient. Et aussi l'argent que vous gagnez régulièrement ou pas régulièrement. Et c'est vrai que l'argent va être un souci, l'économie étant quand même extrêmement mal. Donc bon, alors vous les Gémeaux en plus de ça, vous aimez pas vous frotter aux histoires d'argent. Vous aimez le dépenser, mais alors après quand il vous cause des ennuis, vous ne l'aimez plus du tout. Mais bon, peut-être que vous allez pouvoir toucher des aides, on va voir ça plus loin. Précisément avec Mercure, votre planète maîtresse qui va se trouver en Cancer elle aussi, donc dans votre secteur d'argent. Elle va faire des allers-retours entre le premier et le deuxième des camps, et elle va donc rétrograder à partir du 18. Il est possible que cela vous permette justement de demander une aide financière. Alors si vous le pouvez, vous faites cette demande avant le 18, avant que Mercure ne soit rétrograde, parce qu'un Mercure rétrograde vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. En revanche, si vous posez votre demande avant, il n'y aura pas de problème. De la même manière, si vous attendez de l'argent, réclamez-le, si vous ne l'avez pas reçu, avant le 18, avant que Mercure ne rétrograde. Parce que bon, à chaque fois qu'elle rétrograde, il y a des petits bugs, il y a des petits obstacles. Ce n'est jamais énorme, ce n'est jamais, je dis toujours avec Mercure, ce sont des détails, mais ce sont des détails qui peuvent bloquer, qui peuvent vous faire attendre ou vous faire croire même que les choses ne vont pas se faire. Donc là, bon, je vous dis, il va être essentiellement question d'argent, de trouver des solutions pratiques aussi à vos problèmes, d'être pragmatique et de ne pas vous laisser entraîner à des dépenses ou à des choses qui vont gréver votre budget. Il faut vraiment rester sur des rails, on va dire, c'est important. Et le premier décan peut y arriver dans la mesure où vous recevez un bon aspect de Saturne. Bon, alors c'est vrai que Saturne rétrograde, mais bon, l'aspect, il est venu, il a planté une graine, Saturne a planté une graine et donc vous allez certainement trouver le moyen d'être plus raisonnable avec votre argent. On poursuit avec Vénus qui se trouve dans votre cygne. Alors elle est toujours rétrograde, elle est, bon, elle va descendre dans votre premier décan et elle va stationner, voilà, sur le cinquième degré de votre cygne et elle repartira en fin de mois en marche directe. Le fait qu'elle soit rétrograde, à mon avis, cela signifie qu'une affaire de cœur n'a pas pu se concrétiser, qu'il y a eu quelque chose. À un moment ou à un autre depuis le mois d'avril, depuis début avril, il y a pu y avoir quelque chose puisqu'elle est chez vous depuis cette date. Donc vous avez pu, par des réseaux sociaux, par des applications, vous avez pu tomber sur quelqu'un avec qui il y avait des affinités, avec qui vous vous entendiez bien. Vous n'avez peut-être pas pu vous voir. Et là, il semble qu'il y ait encore un obstacle puisque Vénus est toujours rétrograde. Donc là, il faut que vous soyez patient, il n'y a pas d'autre possibilité. Il ne faut surtout pas essayer de, comment dire, ou de brûler les étapes, ou de vouloir contrôler quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Quand la planète est rétrograde, c'est très difficile de la contrôler, sauf, bon, il y a des exceptions si Vénus était rétrograde le jour de votre naissance. Ça, je ne peux pas le savoir. Mais si elle était rétrograde, à ce moment-là, vous serez à l'aise avec la rétrogradation de Vénus, et les choses se passeront plutôt bien. Il y en a qui pourraient quand même tomber très amoureux parce qu'elle stationne, elle reste là. Donc elle prend du poids, elle prend de l'importance et vos sentiments aussi. On termine avec Mars qui ne va pas être très sympathique avec vous ce mois-ci, étant donné qu'elle va être au Poissons, donc dans votre secteur de carrière, dans le secteur où il faut respecter les lois, respecter l'autorité, obéir, vous voyez, bon, tout ce que vous détestez finalement. Et donc ça pourrait très bien correspondre à une période où vous n'allez pas très bien vous entendre avec quelqu'un qui détient l'autorité, que ce soit un parent, que ce soit un manager, un supérieur quelconque. Donc il peut y avoir de l'eau dans le gaz, d'autant plus que Mars va être jusqu'au 20 à peu près en dissonance, non pas en dissonance, en conjonction avec Neptune, et que cette conjonction Mars-Neptune va être, bon, en dissonance avec vous. Alors peut-être que vous ne savez pas aussi quel chemin prendre, peut-être que vous êtes à la croisée des chemins, comme on dit, que vous avez le choix, peut-être entre deux jobs, entre deux filières, si vous êtes étudiant, et vous êtes complètement désarçonné parce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas, qu'est-ce qui vous plaît vraiment, alors il y en a qui auront envie de tout, parce que le Gémeaux s'intéresse à tout, mais il a tendance, si vous voulez, à entamer, à être dans une initiation, par exemple, à un métier, à quoi que ce soit, et bon, il va passer à autre chose après parce qu'il aura l'impression de posséder, de tout savoir. Donc c'est vrai que ça va être un moment difficile pour ceux qui sont nés autour des 10 et 11 juin, et que faites-vous aider, demandez conseils autour de vous, ne prenez pas de décision, en tout cas tant que Mars est dans cette position, surtout aucune décision. Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez, et puis si vous voulez plus d'horoscopes, évidemment vous avez toujours RTL.fr, le site du Figaro TV Magazine, et vous pouvez m'appeler au 3210. Sous-titrage ST' 501